Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au rendez-vous de cette célébration riche en émotions des étudiants finalistes de la première session, couronnés licenciés et gradués dans plusieurs filières de formation. Lors de son allocution, le professeur Emil Ngoï Kasungo, directeur général de cet institut, a fait savoir à l'assistance que l'IEC Kinshasa sera transformée en une autre école de commerce HEC en sigle, dans le but de former au pays et à la sous-région des grandes compétences managériales. Cette perspective imposant la nécessaire conversion de l'IEC, celui-ci doit absolument se muer en une grande école de commerce, en l'instar des autres grandes écoles de commerce et de gestion comme l'école de hautes études commerciales de Paris ou HEC Paris, la haute école de gestion de l'université de Liège ou HEC Liège, la haute école de gestion de Fribourg ou A ou H&G de Fribourg. Cette mutation ouvrira, comme l'ont recommandé les États généraux de l'enseignement supérieur universitaire de 2001 à Lubumbashi, nous permettra d'ouvrir, d'accéder à l'école doctorale. C'est pour ça que nous en appelons avec urgence et dans un délai le plus raisonnable à l'implication de nos autorités de tutelle, ici présents à l'occurrence les conseils d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques et les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire pour donner suite à notre requête. Depuis le 17 novembre dernier, en effet, nous avons soumis au conseil d'administration une requête en mutation pour faire de l'institut supérieur de commerce de Kinshasa la haute école de commerce de Kinshasa ou HEC Kinshasa en sigle. C'est un processus qui a transformé la haute école de Kinshasa, l'ISC, en grande école de commerce. Nous ne pouvons savoir aujourd'hui ni où ni quand ce processus s'arrêtera. Nous sommes dans la situation de Christophe Colomb qui, au départ de son voyage, pouvait encore voir la côte qu'il quittait, mais était loin d'identifier celle, quelle côte il allait atteindre. Mais nous sommes partis. Le train s'est mis en route et nous sommes en train d'atteindre la vitesse de croisière. C'est un projet très ambitieux qui va répondre aux défis des économies en pleine évolution. Dans cette optique, avec le soutien total et sous la supervision directe de son excellence, M. Mohindo Zaki, ministre de l'Enseignement supérieur, nous avons entrepris des démarches de coopération interinstitutionnelle avec la haute école de gestion de Fribourg, au terme desquels a été conclu et signé à Fribourg le 16 septembre 2022, et un accord de coopération dont a été issu un programme de master professionnel et de recherche en entrepreneuriat, en économie émergente. Programme que nous allons lancer dès le début du mois de mars 2022-2023. Ce projet nourrit l'ambition d'offrir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, aux cadres et dirigeants et aux chercheurs du Congo et de la sous-région, un programme de formation et de recherche de haut niveau et de standards internationaux en vue du perfectionnement de leurs compétences et du renforcement de leurs capacités de leadership au sein de leurs propres organisations et de leurs propres sociétés. Il permettra de répondre ainsi efficacement aux défis des économies en pleine évolution, des économies émergentes, ambition de la République démocratique du Congo, et d'accompagner le développement du monde des affaires et des entreprises, de l'ensemble de la sous-région d'Afrique centrale. Un corps enseignant, composé de professeurs de la haute école de gestion de Fribourg, de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, et de milliers d'affaires suisses et congolais, jouissant des compétences académiques et professionnelles, avérés, consacrera davantage les caractères internationaux des niveaux supérieurs de cette formation. Les enseignements seront assurés autant en présentiel et si nécessaire également en virtuel. L'invité des marques du jour, le professeur Modeste Bahati, président de la Chambre haute du Parlement, n'a pas manqué des mots pour saluer la vision du comité de gestion dirigé par le professeur Émile Ngoï. Je note avec satisfaction que la cérémonie d'écolation des grades académiques à l'Institut supérieur de commerce, la première grande école de commerce en Afrique, eh bien aujourd'hui s'est très bien déroulée, sous la conduite éclairée du directeur général et professeur ordinaire Émile Ngoï Kassomo. C'est un organisateur, vous le connaissez, il a un parcours connu de tout le monde, et voilà qu'il fait bénéficier à notre institution d'enseignement son leadership et sa capacité de management. Je viens d'être surpris après la collation des grades académiques, tout ce qu'il y a de nouveau ici, ce qui a été réalisé en termes d'infrastructures, d'équipements, des locaux, un bon cadre de travail pour le personnel académique, scientifique, mais également administratif. Je profite de cette occasion pour dire que tout ceci n'a été possible que grâce à la paix, à la détermination aussi de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, qui veut que les Congolais puissent se prendre en charge, qu'on puisse former de nouveaux millionnaires. Or, ça c'est la grande école qui doit former les chefs d'entreprise. On ne peut pas être millionnaire si on n'est pas chef d'entreprise. Un employé ne sera jamais millionnaire. Voilà pourquoi nous disons que la lancée qui est donnée au jour d'aujourd'hui par le comité de gestion que conduit le professeur Emile Ngoï Kassongo, c'est vraiment une lancée qui doit servir de leçon à tout le monde. Et vous verrez que l'application du nouveau système LMD va trouver en tout cas une bonne place pour tous ceux qui veulent faire quelque chose pour le pays, tous ceux qui veulent être formés de manière à contribuer à la création et à la stabilité des entreprises et donc contribuer à la croissance économique. C'est dont nous avons besoin pour que le peuple sorte de la pauvreté. De leur côté, les héros finalistes se disent satisfaits de ces couronnements. Oui, nous sommes très contents en ce jour pour d'abord l'organisation de la cérémonie de remise du diplôme et aussi également pour toutes les activités qui sont tenues au courant de l'année académique 2021-2022. Donc nous sommes lauréats de cette édition qui s'assumine déjà vers la fin. Pour cela, nous manifestons nos sentiments de satisfaction envers les autorités académiques, mais aussi le ministre de Tistelle qui nous a, par son biais, permis à ce qu'il y ait cette cérémonie de collation de grades académique édition 2021-2022. Je suis très fier de moi-même et je suis fier de l'université, de l'IS, de tous les professeurs et surtout de notre déjeuner qui a mis sur le point, sur l'université, tous les moyens possibles pour que nous puissions nous en sortir avec notre étude. Nous sommes tellement très contents de cette cérémonie d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est une journée incroyable pour nous d'abord les Boriens, la clôture de l'année 2021-2022, mais aussi la collation de grades académiques. Et tellement nous sommes très contents de cette cérémonie et nous remercions sur les autorités qui aient organisé cette cérémonie de l'agence d'aujourd'hui. Est-ce que ça a été facile l'année académique ? Non, l'année n'était pas facile, l'année était très très difficile, nous avons vécu des situations très difficiles. D'abord il y a eu l'occupation des fraises académiques, ce sont des choses que nous n'avons pas connaissées à l'ISC, mais aussi il y a eu le changement du directeur général de l'ISC, il y a eu le directeur Bangala qui est parti, il y a eu le nouveau venu, que nous sommes très contents avec lui, que nous sommes tellement très contents avec lui, qui reprend le nom de M. Ngoï, Emile, c'est lui qui nous sommes vraiment très contents avec lui, parce qu'il a essayé de redonner l'esprit de ce qui est très important pour notre université ou l'institut supérieur de notre classe. Vraiment, merci pour la parole, je suis vraiment très très satisfaite et très contente d'avoir, on a passé toute l'année ici à l'ISC et enfin on a pris notre diplôme et on nous a délibérés comme on avait fait les examens et on nous a délibérés quand même. Il faut noter qu'au total 2021 lauréats dont 799 licenciés et 1122 gradués des différentes filières telles que marketing, fiscalité, comptabilité, microfinance, informatique de gestion et secrétariat ont reçu de main propre du directeur général Emile Ngoï leur diplôme en spécimen qui vont désormais les déverser sur le marché de l'emploi. Bienvenue au club, chers collègues. Merci.